Vous souhaitez découvrir les différentes coupes pour chacune des silhouettes, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Il faut savoir que chacun et chacune avons une silhouette différente. Il existe un nombre considérable de coupes, donc il faut vraiment les choisir en fonction de sa morphologie pour être mises en valeur avec et grâce à ces coupes qui sont vraiment adaptées à chacun et chacune. Nous allons le voir au cours de la vidéo, donc restez jusqu'au bout car il y a des surprises. Si on ne se connaît pas, je suis Marie de l'agence CIP Conseil en images professionnelles et personnelles depuis 20 ans. Je vous aide à améliorer votre image car bien dans son corps, bien dans sa tête et bien avec les autres. Donc on y va tout de suite ! Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de coupes très différentes les unes des autres. Presque autant de coupes que de morphologies, donc vous allez forcément en trouver une qui vous conviendra tout à fait et qui vous mettra en valeur, ce qui est très important car le jean est un basique de la garde-robe. Donc on y va tout de suite et on va commencer par le slim. Donc le slim est un pantalon que l'on voit énormément et qui malheureusement ne va pas à tout le monde car il faut quand même être très très fin, avoir des jambes très fines. Voilà, donc il y a la morphologie H, comme vous pouvez le voir, qui est très mince. Là c'est un U8 qui est très très mince également avec des longues jambes. Voilà, et contrairement à ce que l'on peut croire, il peut affiner la silhouette mais pas dans tous les cas. Comme celui-ci où là franchement ça n'affine pas du tout, ça ne fait que développer les fessiers et également les hanches. En sachant que cette morphologie peut être tout à fait mise en valeur grâce à des coupes adaptées que nous allons voir tout de suite. Voilà, qui englobe bien les hanches et qui part évasée. Donc du coup, il n'accentue pas ce côté hanche développée. Et c'est vraiment très très joli avec des talons également. Il faut faire attention aussi quand on est petite, que ça n'engloutisse pas. Donc il faut vraiment l'adapter à sa morphologie et à sa taille. Voilà, et vous allez voir qu'il y a d'autres coupes qui peuvent tout à fait aller pour ce genre de morphologie. Vous avez également le pantalon cargo qui affine. Et pour celles qui n'ont pas beaucoup de hanches, il y a le fameux taille basse qui est très très joli. Quand on n'a pas de hanches, pas trop de fesses, il met vraiment en valeur cette jolie silhouette. Et on peut féminiser avec des colliers également, des accessoires. C'est super tendance. Et on arrive à un pantalon droit taille basse, très très beau, avec cette veste rouge magnifique, ce petit blazer. Et nous arrivons également au pantalon taille droit. Donc vraiment, c'est un pantalon qui va vraiment à tout le monde et qui est vraiment quelque chose que l'on peut tout à fait avoir dans sa garde-robe car il est intemporel. On peut l'accessoiriser comme vous pouvez le voir avec beaucoup beaucoup de style, avec cette veste kimono transparente, magnifique, vraiment dans la tendance, superbe. Et dans un tout autre style, nous avons un pantalon taille basse, très très joli. Pour celles qui ont un petit peu de cuisse également, mais qui ont une taille basse, c'est magnifique. Ça met vraiment la silhouette en valeur et on peut tout à fait avoir un style magnifique avec ce pantalon. Vous avez le bootcut également qui va très très bien aux femmes en hache qui n'ont pas beaucoup de fesses. Et ça, c'est vraiment très très joli également pour mettre en valeur cette silhouette. Et pour celles justement qui n'ont pas beaucoup de fesses, vous avez le fameux push-up qui va mettre en avant le fessier. Et ça, c'est vraiment une super solution pour mettre les fesses en valeur. Et nous allons passer tout de suite aux pantalons mômes. Magnifique pour les rondes. Indispensable, il faut vraiment opter pour cette coupe lorsqu'on a un petit peu de ventre, des cuisses. Et c'est vraiment très adapté à cette morphologie. Regardez par vous-même, c'est beaucoup plus joli que le fameux slim. Effectivement, vous allez dire, oh là là, elle en a après le slim. Mais oui, ça ne met pas en valeur. Il y a beaucoup de morphologie à qui cette coupe n'est pas du tout adaptée. Et comme pour toutes les coupes de jean, je vous le propose dans plusieurs versions et plusieurs styles. car ça peut correspondre à chacune d'entre vous. Donc, piochez des idées. N'hésitez pas. Allez-y et adaptez-le à vos goûts et votre morphologie. C'est très très important. Et il y a ce modèle que j'aime particulièrement, car c'est une version très féminine du môme, avec les talons, également la veste kimono, très fluide et très légère, magnifique. Ça lui va, mais vraiment, superbement bien, très très féminin, très léger. Voilà, elle est vraiment sublimée par cette tenue qui reste très simple et très adaptée à son style, sa morphologie, sa colorimétrie. Donc, elle est très harmonieuse pour elle. Et nous allons passer aux pantalons skinny, le jean skinny. qui ressemble au slim, sauf qu'il contient beaucoup plus d'élastane. Donc, il marque davantage les formes. Et c'est un pantalon que je ne conseille pas, car je ne le trouve pas chic. Et quelle que soit la silhouette, je trouve qu'il n'avantage pas. Donc, c'est vraiment un pantalon qu'il faut, pour moi, éviter, qui ne correspond pas à ce que j'aime. Et ce que je n'aime pas non plus, c'est le pantalon déchiré. Voilà, il n'est pas classe, pas chic du tout. Et je trouve un petit peu aberrant de payer un pantalon neuf, déjà abîmé. Et pour terminer, le jean peut se porter à n'importe quel âge, dans n'importe quel style, suivant les accessoires que l'on va porter, les chaussures. Vous pouvez l'adapter à votre silhouette, votre morphologie et votre style. Le jean est intemporel. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura été utile. Si vous vous rendez compte que votre jean ne correspond pas à la coupe qui embellit votre silhouette, ce n'est pas grave, vendez-le ou bien donnez-le. Il est important d'investir dans un jean qui correspond à votre morphologie. Maintenant que vous connaissez la coupe qui vous convient, il est intéressant d'investir dans une pièce qui, de toute façon, fera partie de votre garde-robe et sera un basique. Car même s'il est très tendance et à la mode cette année, c'est vraiment le genre de pièce que l'on remet vraiment très très facilement. Et pourquoi, du coup, ne pas investir dans une fabrication française ? Car vous savez, en plus, c'est une fabrication qui est durable. Car elle est vraiment de qualité. Et en sachant que le jean de Nîmes, pourquoi de Nîmes ? Entendez de Nîmes, de la ville de Nîmes, puisqu'il est originaire de la ville du sud de la France. Donc, forcément, je ne pouvais pas le manquer et ne pas vous le dire puisque je suis originaire de cette région. Voilà, donc nous avons fait le tour, je pense, sur le jean. Donc, laissez-moi des likes, des commentaires, abonnez-vous et à très très vite pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube d'Hor et d'Argent. Sous-titrage ST' 501